En Méditerranée, nouvelle confrontation tendue entre une ONG de secours des migrants et les gardes-côtes libyens. Mardi, un bateau de l'ONG espagnol Proactiva Open Arms a été intercepté par ce navire des gardes-côtes. Le golfe Oasuro se trouvait pourtant loin des eaux territoriales libyennes. Par téléphone, les gardes-côtes se sont fait très menaçants à leur égard. Contactée par Euronews, l'une des responsables de l'ONG raconte. Mardi, notre bateau, le golfe Oasuro, était en train d'effectuer un entraînement de sauvetage à 27 000 nautiques de la côte libyenne. On était donc dans les eaux internationales. Tout d'un coup, on a vu apparaître une patrouille des gardes-côtes libyens. Ils nous ont approchés à toute allure. Ensuite, ils nous ont menacés par radio, nous ont demandé si on avait une autorisation de la Libye. On a insisté sur le fait qu'on se trouvait dans les eaux internationales. Ils ont essayé de nous forcer à les suivre jusqu'à Tripoli. Ils nous ont dit que si on n'obéissait pas, ils nous tireraient dessus. Après une heure quarante de discussion, ils nous ont dit de quitter la zone et de ne pas revenir, sinon ils ouvriraient le feu. La semaine dernière déjà, l'ONG avait rapporté un incident similaire concernant son autre bateau, l'Open Arms. Les gardes-côtes libyens avaient tiré en l'air pour exiger qu'ils quittent la zone où ils se trouvaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501